Bonjour tout le monde alors bienvenue dans cette troisième partie de la capsule sur ce connecter en visioconférence dans les deux précédentes parties vous avez appris à faire des appels un à un ou un à quelques-uns et vous avez appris comment faire une réunion notamment dans un contexte d'une classe virtuelle en ligne en téléformation dans le cadre de cette troisième partie nous allons voir comment partager votre écran les options de base donc nous verrons comment partager l'écran partager l'écran avec l'option de son et comment utiliser le tableau blanc virtuel un tableau blanc virtuel c'est un peu comme votre TBI ou votre tableau blanc dans votre classe à l'exception que vous le projetez via la visioconférence il est à noter que ce dernier le tableau blanc virtuel n'est pas accessible dans un mode appel il est accessible uniquement dans le mode réunion alors les partages de base ça commence maintenant alors pour ce petit segment je suis de retour avec Marie-Ève de ma capsule un à un alors sauf que cette fois ci on est dans un environnement de classe virtuel dans une conférence en fait à plusieurs puis imaginer que là présentement je n'ai que Marie-Ève mais j'aurais probablement une galerie d'élèves devant moi moi étant l'enseignant Marie-Ève jouant le rôle ici d'une étudiante et lorsque je souhaite comme mentionné plus tôt c'est vous montrer les options présentation qui sont très intéressantes dans plusieurs contextes pédagogiques alors le premier exemple c'est un caout vous avez peut-être déjà eu l'occasion de jouer avec avec cet environnement d'apprentissage en fait ces quiz là vous avez probablement eu dans ce cas là à froncer du nez un petit peu à oui clique là rentre le pin à tel endroit il ya des petites étapes que nos élèves surtout en bas âge voir des fois de la difficulté à suivre alors Marie-Ève et tous les amis ce que je vous invite à faire les yeux sont sur moi je vais vous présenter comment vous connecter dans le caout d'accord alors évidemment dans mon contexte plus mes apprenants sont jeunes plus il serait préférable que j'envoie soit dans le chat soit dans le fil de publication le lien vers l'endroit du caout ici si je suis avec Marie-Ève qui est visiblement apte et compétente à taper un lien je vais y aller directement dans le navigateur donc je vais aller ici dans le bac de partage et je vais aller choisir oui j'aime beaucoup d'options là et là je vais avoir le choix soit mon écran au complet soit je pourrais aller présenter mon application que j'ai préparé qui est ici qui est mozilla firefox si vous présentez l'écran laissez moi vous présentez le mien assurez-vous votre écran en arrière c'est votre firefox ou surtout comment pourrais-je dire assurez-vous que votre écran en arrière soit propre vous aurez compris que mon bureau n'est pas aussi shiny et que j'ai généralement pas eu cam dans le coin en haut à droite mais pour les biens de ma classe virtuelle c'est important quand je vais présenter sa projette qui je suis si c'est un bordel avec 60 icônes paille mail mais ça paraît pas super bien ça attire un petit peu l'attention alors je vais aller dans mon firefox et je montrais alors tout le monde on va aller taper dans google caout et on va aller choisir le lien caout point it qui est souvent le premier en haut tout le monde vous voyez ça les amis alors on clique là dessus et on y va évidemment je suis en formation professionnelle j'abandonnerai le terme les amis à la fin de chacune de mes phrases ici je t'apprais tout simplement le pin peu importe lequel j'en ai pas pour l'instant et je ferais entrer c'est la façon facile de partager pour par exemple présenter un logiciel présenter une méthode d'accès à un site j'aurais pu aller sur même teams avec ce type de partage là tout simplement aller ouvrir le client team qui est ici et à ce moment-là j'aurais pu montrer comment aller dans notre classe aller chercher un devoir etc c'est la même mécanique à chaque fois pour arrêter le partage dans la petite fenêtre que vous remarquez en bas à droite on va voir le bac de partage avec un x et je suis de retour à Marie-Ève deuxième partage assez intéressant c'est de partager avec le son vous pouvez imaginer que vous voulez présenter une capsule à votre classe ça peut être une démo ça peut être une vidéo de santé sécurité par exemple formation professionnelle ou ça peut être même un petit film parce que c'est vendredi après midi on va aller cliquer sur le bac de partage ce qui est super important c'est d'aller cocher l'option que vous voyez ici inclure le son de l'ordinateur si vous faites pas ça vous allez partager le vidéo et vos amis vont rapidement vous dire qu'ils entendent rien je vais faire ça et je vais revenir à ma fameuse sonnette en arrière j'ai évidemment préparé à l'avance la vidéo que j'ai envie de faire jouer je vais la mettre en mode plein écran et appuyer sur play c'est sûr que dès le début je devrais demander à la classe ce que vous entendez la générale la réponse va être oui mais ça se peut qu'en raison d'une piètre qualité d'internet surtout si vous êtes beaucoup à la maison utiliser l'internet que les gens vous disent on n'entend pas bien mais à ce moment-là basculer une autre stratégie comme d'envoyer le lien dans le chat et que tout le monde écoute chacun de leur côté vous aurez moins de contrôle mais les gens seront moins agacés par cette méthode-là que par une vidéo qui coupe ou qui est saccadée alors Marie-Ève est-ce que tu entends bien ? tout le monde ça va toujours bien ? bon visionnement ? alors on va arrêter la vidéo je vais arrêter ça ici et je vais vous présenter la dernière chose d'intérêt oups ma petite vidéo est repartie alors la dernière chose que j'aimerais vous présenter en termes de partage c'est le tableau blanc le tableau blanc vous pouvez l'utiliser de deux manières vous pouvez décider de l'utiliser juste pour vous de manière très égoïste ou vous pouvez partager le bonheur c'est-à-dire que dans le fond vous pourriez faire des activités où les gens vont dessiner c'est sûr que si tout le monde a ce merveilleux appareil dessiner avec une belle souris c'est pas idéal donc bon peut-être moins intéressant en collaboration mais en présentation si vous avez la chance d'avoir par exemple ce genre d'équipement une tablette graphique avec un stylet vous allez pouvoir vraiment dessiner et écrire comme si vous étiez sur votre TBI dans votre classe alors je retourne dans le bac de partage cette fois-ci je vais choisir le tableau blanc alors que le tableau blanc s'initialise si c'est la première fois dans la classe que vous le faites vous allez avoir un message qui ressemble à ceci dans le fond les deux options que je vous mentionnais soit présenter il n'y a que vous qui pouvez jouer avec le jouet ou collaborer tout le monde tout le monde va pouvoir écrire si vous n'avez pas eu le temps de voir cette fenêtre là parce qu'elle passe quand même vite vous pouvez retrouver dans la roue dentelée en haut à droite le paramètre et c'est ici les autres partisans peuvent modifier je vais activer ça juste pour vous montrer Marie-Ève peux-tu nous écrire un petit quelque chose voilà c'est pas toujours facile avec la souris donc vous voyez que Marie-Ève peine avec la souris si vous avez des personnes adultes ou vous avez des gens plus âgés qui peuvent taper au clavier vous pouvez utiliser et montrer la zone de texte et là vous pourriez inviter les gens à utiliser la zone de texte pour taper tout simplement dedans et ça ressemble à ceci puis vous pouvez déplacer la zone de texte quelque part et si vous voulez voir un peu la différence entre la calligraphie de Marie-Ève à la souris et celle qu'on peut retrouver avec une tablette graphique ça ne se compare pas donc voilà, c'était comment utiliser le tableau blanc je vous invite à utiliser, c'est assez intuitif les différents crayons, les faces, l'ajout de texte vous pouvez même ajouter des petites notes, espèces de post-it tout ce que c'est en fait, c'est un carré dans lequel vous pouvez écrire et que vous pouvez déplacer tout simplement mais ça peut être utilisé à votre convenance avec vos élèves donc voilà, c'était le partage dans TEAM j'espère que ça vous a donné des idées on se revoit bientôt Bye Bye No 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 Sous-titrage ST' 501